Nous allons revenir maintenant sur la grande aventure que vous avez vécue, Marie Perrard-Nutch. C'était la semaine dernière, c'est complètement la masse. Mais non, mais parce qu'elle est encore fatiguée, c'est normal. Vous avez couru le Finlande Trophée, il faut le rappeler, par moins 30. Elle a fait du trek, du bike, du si, du là et du boachala. Donc, évidemment, on a parlé des épreuves que vous avez faites. On y reviendra d'ailleurs demain puisqu'on a des images. Mathieu Abbas qui était là pour vous filmer. Mais le plus important, c'est de rappeler quand même pourquoi est-ce que vous avez couru et pour qui. C'est pour le Centre Oscar Lambret de Lille. Pour qui, Marie, vous avez pu collecter la somme de 27 501 euros. Mais au fait, à quoi va servir cet argent ? Ça, c'est l'euro que vous avez mis, vous. Oui, c'est ça. Ce matin, d'ailleurs. C'est pas bien. À quoi va servir cet argent qui vient en partie, je crois, Marie, on peut le dire, de téléspectateurs de la Maison des Maternelles et le Centre Oscar Lambret. De quoi a-t-il besoin aujourd'hui ? Nous sommes en ligne avec Fanny Girard, qui est responsable des relations donateurs et communications du Centre. Bonjour et merci beaucoup d'être en ligne avec nous ce matin. Bonjour. Vous m'entendez, c'est magnifique. Ça fait des semaines qu'ici, on parle du Centre Oscar Lambret régulièrement avec vous, Agathe. On avait très envie de vous entendre pour que vous nous détailliez un peu votre quotidien. Déjà, le Centre Oscar Lambret, c'est un centre référence en cancérologie ? Tout à fait. C'est un centre régional de lutte contre le cancer pour les Hauts-de-France. Et donc, on est centre de référence dans la prise en charge, notamment, des jeunes patients atteints de tumeurs solides pédiatriques. D'accord. Alors, Marie et Marion, la somme qu'elles ont collectée, c'est pour améliorer le quotidien des enfants hospitalisés qui sont soignés pour leur cancer. Concrètement, ça va servir à quoi ? On parle souvent d'améliorer le quotidien d'enfants hospitalisés, concrètement. Alors, concrètement, en fait, les fonds qui ont été collectés grâce à Marie et Marion, que je félicite d'ailleurs, parce qu'elles ont réellement repoussé leurs limites, je crois, pour nos jeunes patients. Donc, le projet que porte le Centre Oscar Lambret aujourd'hui, c'est de créer une nouvelle unité d'hospitalisation pour nos jeunes patients de 0 à 25 ans. L'idée, c'est d'avoir plus d'espace et des espaces plus adaptés, plus confortables pour nos patients. On a un espace qui va permettre d'avoir deux ailes dédiées, une pour les 0 à 15 ans, une pour les 15 à 25, et surtout avoir aussi beaucoup de lieux de vie qui soient réellement pensés et adaptés pour une prise en charge totale. Et donc, on a aujourd'hui, les fonds qui ont été collectés vont nous permettre d'aménager cette nouvelle unité qui a été conçue pour casser un petit peu les codes hospitaliers actuels et avoir quelque chose avec un esprit comme à la maison autant que possible pour mieux accueillir nos jeunes patients. Oui, j'imagine que l'un des enjeux, c'est bien sûr de pouvoir accueillir les parents qui, bien souvent, viennent de loin, qui puissent rester dormir. Comment ça se passe aujourd'hui pour les parents qui accompagnent ces enfants ? Alors aujourd'hui, en fait, toutes les chambres qui sont proposées ont un lit accompagnant. Donc, c'est possible de pouvoir rester dans la chambre auprès de son enfant. Et d'ailleurs, dans la nouvelle unité, les chambres sont un peu plus spacieuses et on aura un lit accompagnant intégré qui donne un peu plus de confort aux parents. On a également une chambre, un hôtel des parents qui va être mis en place, donc des chambres à proximité de l'unité pour le deuxième parent ou pour les gens qui viennent de plus loin pour qu'ils puissent être hébergés également sur place. Pour les gens qui nous regardent et qui ont envie de faire un don, de quoi vous avez besoin aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on continue à rechercher des financements pour l'aménagement d'ensemble des espaces. On va avoir vraiment un lieu qui va être beaucoup plus confortable, beaucoup plus convivial. Et on cherche des financements pour les aménagements de ces espaces-là, notamment pour aménager la salle de classe, les salles de jeu, le salon des familles également, parce que les parents ont un espace dédié. Une salle plurivalente également, on va mettre en place des ateliers avec des associations, également avec notre éducateur médico-sportif qui accompagne également les patients pour leur faire faire de l'activité physique. Donc pour tous ces aménagements-là, aujourd'hui, on recherche des fonds et je tiens vraiment à remercier le formidable coup de pouce qui a été donné par Marie et Marion et la visibilité qu'elles ont pu donner au projet. Les très courageuses Marie et Marion. Marie, vous allez y aller ? Oui, on va y aller le 8 mars. La cagnotte restera ouverte jusqu'à cette date. On va venir vous rencontrer pour voir un petit peu. On est très heureuses d'avoir pu participer. On est des mamans et on sait qu'à quel point ce quotidien compte pour ces enfants encore plus que pour les nôtres. Merci beaucoup Fanny Girard d'avoir pu être en ligne avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes la responsable des relations donateurs du Centre Oscar Lambret.